15h-16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Thierry au 3921. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où vous appelez-vous ? Je vous appelle de Miami. De Miami ? Et j'ai 55 ans. D'accord. Et quelle heure est-il à Miami ? Il est 9h du matin. D'accord. Bon, la journée commence bien avec Europe 1 donc. Vous êtes un blogueur reconnu sur la toile. Votre quotidien, c'était d'être connecté 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Vos journées ressemblaient à quoi, Thierry, lorsque c'était le cas ? En fait, j'étais connecté vraiment tout le temps, toute la journée quand j'étais réveillé. Et la nuit, il suffisait que je me réveille et immédiatement je pensais que je devais répondre à des commentaires, donc j'aurais des emails. Donc c'était presque continuel. Du coup, je dormais très mal. J'étais vraiment sur le fil du raseau en permanence. Et finalement, vous étiez un blogueur, vous aviez une spécialité ou finalement vous étiez un explorateur de la toile dans toute direction ? J'avais en quelque sorte une spécialité, deux spécialités, la littérature et l'influence de la technologie sur l'art en général, sur la politique, sur la philosophie. Donc voilà, c'est ça mon sujet. C'est-à-dire que ça couvre absolument tout aujourd'hui parce que la technologie est partout. Oui, ça faisait pas mal de boulot en plus, s'il fallait répondre à tout ça. Un jour, vous avez ressenti une douleur en pleine nuit. Vous avez cru que vous étiez en train de faire un infarctus. Racontez-moi ce qui s'est passé cette nuit-là. En fait, je me suis réveillé. Je devais être 1h30 du matin. J'étais vraiment mal. J'étais complètement oppressé. J'avais vraiment l'impression que je suis en train de mourir. Et j'ai réveillé ma femme. Je lui ai dit, si je vais pas bien, je vais pas bien. Elle m'a dit, t'es blême. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a appelé tout de suite le SAMU qui est venu. Et une fois que le SAMU a été là, j'allais mieux. J'allais mieux. Mais ils m'ont quand même attendu à l'hôpital pour faire des examens. Bien sûr, je n'avais rien au cœur. Et la conclusion assez rapide a été que j'avais fait une crise d'angoisse. Est-ce que vous avez relié tout ça à votre activité sur le net, finalement, à une hyper-connexion ? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. En fait, je me suis retrouvé aux urgences allongé sur le lit des urgences, ou percusions, etc. Et là, on m'a laissé seul. On m'a dit, attendez le retour des résultats. Et qu'est-ce que j'ai fait ? À travers mon téléphone, j'ai commencé à aller regarder les commentaires sur mon blog. D'accord. Et sur mon blog, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est là que le déclic s'est fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es peut-être en train de mourir, et tu vas sur le net regarder ce qu'on dit de toi, ou ce qui se passe. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. La prise de conscience, elle est postérieure. Elle est à ce moment-là, exactement quand j'ai pris mon téléphone, alors que j'aurais mieux fait de faire autre chose.